Le djumbi était fait avec les forchirons. Tu connais la forme du djumbi. Tu connais différents arbres dans la forêt. Avant, le djumbi n'était pas payé avec l'argent. C'était le groupe Barati. Barati, Baradomo, Baramamare, Konemba, Konendemba, Konendemba kono. Konkosan kossan et timrapa. Ensuite, Sulukuné et Namfadimane. Je peux parler de la forme du djumbi. Surtout, c'était trois arbres que je connaissais quand j'étais petit, jusqu'au grandit. Le premier roman était un arbre linké dans l'histoire africaine, que l'arbre-là est né avec le diable. Le deuxième djumbi était un arbre qu'on l'appelait en malinqui d'Oda. Et le troisième, c'était un arbre qu'on l'appelle Gaflakate. Gaflakate était un arbre blanche, mais il était très solide. Voilà le djumbi traditionnel. C'est complètement traditionnel depuis je ne sais pas combien de siècles. C'est le malinqui qui ont fabriqué. C'est simple, il n'y a pas de pieds grands, éléphants. Ou bien ici, c'est beaucoup de viande. C'est lourd, lourd et très lourd. Le djumbi ne doit pas s'asseoir à jouer. Normalement, il doit être comme ça, désert. Cinq kilos à six kilos. Le batteur est content avec ça. Mais quand le djumbi vient jusqu'à 20 kilos, 20 kilos, mais tu ne peux pas, même c'est con. Tu ne peux pas rester debout à jouer. Avec le djumbi légère, tu peux commencer à jouer le djumbi 4 heures du matin, pardon, 4 heures du soir jusqu'à 10 heures du matin. Tu ne fais qu'à jouer et en même temps promener avec la danse, avec l'ascension. Le djumbi vient dans ça. On l'appelle colon. Ça, on l'appelle colon calan. Ça, c'était l'arbre djala. Uniquement pour le matériel des femmes, pour la cuisine, c'est uniquement l'arbre djala. Ici, il est fermé. Donc, fil à mesure, les femmes, épilles, lori, manioc, fonio, etc. Des années, des années, des années. Et le trou, il vient, il vient, il vient, il vient jusqu'à quelques centimètres. Voilà la terre. C'est ça qu'on l'appelle sur le djumbi. Donc, les forcerons forment le djumbi à travers de ça. J'ai fait la musique qu'on écoute. Quand trois femmes, elles pilent ensemble. Ça fait un rythme six ou huit. En même temps, elles pilent et elles jettent. Et en même temps, c'est joli. Quand quatre femmes, elles pilent, ça fait un rythme. Quatre, quatre. Je fais la musique à travers de ça. Avant, le temps de Singata Keita, il n'y avait pas de djumbi. C'est ça. Ils ont étudié. Ah, attendez. Et c'est si on met le tissu. Et c'est, ça ne va pas donner quelque chose. Ils ont mis le tissu. Et avec la pointe africaine, ça fait poum, 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 poum. Le son n'est pas monté. Ils essayent encore la peau d'antilope. On l'appelle Minang. Ils ont mis ça. Ah, ils sont tirés. Et ça fait un bon son. On l'appelle ça. Sur le djumbi. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de viande. C'est direct. Comme les femmes, ils pilaient. Donc, le trou vient direct. La forme de bran djumbi. Et sur le djumbi, ils ne sont pas de même forme. Le bran djumbi, il y a beaucoup de viande ici, autour du trou. Donc, au milieu, on fait le petit trou. Quand tu tapes, l'air ne sort pas directement, comme sur le djumbi. Le vent s'arrête. Tassajimbi, en français. Métal, en malinke. Nein. D'aujourd'hui, ça n'existe plus. C'était le temps colonial. Il y avait beaucoup. Le tassa. Le tassa, c'est pas comment dire. C'est la femme qui prend de l'eau au margou, l'emmène au village. C'est rond, mais c'est en métal. C'était une forme de temps colonial. Et ici, il a le petit trou. Ici, il est petit. Donc, quand tu tapes, le son devient comme métal. Le tonique est petit et pas de basse. Ça sonne à 10 kilomètres. Quand tu tapes, le son va loin. C'est ça, le tassa djembe. Le quatrième djembe. Djembe du kudu. Maintenant, tu veux avoir la basse, avec la mélodie, qui remplace Samban, Dunuba, Kenkeni, etc. Il faut couper. Ici, au lieu que le vent reste, qu'il sort un peu là, en ce moment, le vent ne restait plus. Il sort direct. Et tu as la basse. Tu as une jolie mélodie. Tu as la basse. Tu as le tonique. Tu as tout. Tu as un peu de claque. Parce que le vent sort direct. C'est ça, la différence. Le djembe, ancien et aujourd'hui. Unique. Quand je tapais le djembe au village, mes bras étaient libres. Libres. Je ne peux pas jouer le djembe comme ça. Là, j'ai toute la force. Pour avoir encore de plus force. Le batteur, il reste. Il reste. cette position. Il y a encore le deuxième position. Un peu comme ça. Là, c'est un peu mieux que ici. il y a encore le deuxième Il y a encore le deuxième Dernier. En ce moment, chaque fois, le bon batteur, il est fort. Il joue toujours avec la terre. La terre, il mange. Il mange la queue jusqu'à là. C'est-à-dire, le contact de la terre et le bois, le djembe, ici, il mange. Il mange. tout le temps que tu manges. Il mange centimètre, centimètre, jusqu'à là. Le son, change. Le plus joli, le plus bon. Mais, ce ne sont pas tous les bâtteurs qui collent la queue de djembe à terre. C'est difficile. Ça fait mal au dos. Il faut l'apprendre. Merci. Alors, pourquoi, actuellement, la génération djembe-fuala, il porte la peau de vache sur le djembe et tirer, et tirer jusqu'au perdu la mélodie. Je n'ai pas compris ça. Le djembe doit accorder au dunumba, au samban, au kinkini, l'ensemble, le tonique. Le tonique du djembe et le samban doit s'égaloter, s'égaloter, s'éropon. Dunumba, il y a le son lourd qui pousse, qui dit allons-y, allons-y, je suis là, n'aie pas peur, je suis gros. Mais, quand tu tires le djembe, comme le son de kinkini, le son de kinkini et le tonique djembe, où est la mélodie ? Tu peux tirer le djembe, avoir le bon son, mais il ne faut pas dépasser à la limite. À la limite, il peut parler. Mais quand tu es attaché, dépassé, il ne peut plus parler. C'est toi qui doit être correct. Parle bien. ce que tu ne connais pas, il ne faut pas parler. Tu ne connais pas quelque chose, mais tu ne le connais pas. Il faut faire des recherches. le djembe, merci beaucoup pour ma vie. Je te remercie beaucoup. Tous les enfants qui t'appellent le djembe, je bénis à tout le monde. Je bénis à tout le monde. Que Dieu donne la sens à tous les batteurs. C'est un instrument de fétiche. on l'appelle broconi. Il a 6 cordes. Quand le fétiche joue ça, ça c'est l'histoire africaine. C'est autre chose. C'est difficile de comprendre. Et c'est efficace. Voilà. Un instrument très vieux. On l'appelle koworo. C'était ça dans le mariage. Le monsieur qui jure ça. Il fait pleurer le public. Mystérique. C'est vraiment quand il parle. Il parle. Il parle. Le mariage. Les difficultés. Le mari est bon. Le mari n'est pas bon. Il parle tout ça là. pour la future. C'est là où le public pleure. Et la fille, quand on fait la fête de son mariage, il pleure. La maman pleure. Le public même, il pleure. C'est ça qu'on appelle koworo. Un instrument ancien et très vieux. Koworo.